Je vous résume l'actualité du jeudi 5 janvier entre 16h et 20h en 2 minutes et 31 secondes. Le footballeur martiniquais Jean-Manuel Nedra interpellé à Roissy avec 100 kg de cocaïne. Un éclat d'obus français envoyé à Emmanuel Macron par un responsable russe. Blessé par un canon français César en Ukraine, l'ancien chef de l'agence spatiale russe a envoyé mercredi à Emmanuel Macron le morceau de shrapnel qu'il a touché. Emmanuel Bompard officiellement nommé coordinateur national de LFI, à l'unanimité. Le député des Bouches-du-Rhône a été confirmé à la tête de LFI mardi lors de la réunion d'installation de la nouvelle direction. Annoncée depuis la mi-décembre, cette désignation a été dénoncée par de nombreuses figures du mouvement comme le signe d'un verrouillage mélanchoniste. Est-il vrai que dans « 3 scénarios sur 4 » du COR, le régime des retraites est excédentaire dans 10 ans, comme le dit Porcher ? Thomas Porcher, membre du collectif des économistes atterrés, soutient que dans les 10 ans à venir, le système de retraite ne sera déficitaire que dans un des 4 scénarios étudiés par le Conseil d'orientation des retraites. Faux, lui répond, a raison, l'économiste François Eccal. Chlordécone aux Antilles, la justice prononce un non-lieu. Turquie, funéraille sous tension pour Mir Perwer, le chanteur kurde tué à Paris. Après la une de « Charlie », Téhéran cible la France. Après la publication de caricatures de l'ayatollah Khamenei dans « Charlie Hebdo », le régime iranien a annoncé la fermeture de l'Institut français de recherche à Téhéran, geste qualifié par Paris de « regrettable ». La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, a rappelé que, en France, la liberté de la presse existe, contrairement à ce qui se passe en Iran. Palpation de poitrine, touché vaginaux, le médecin de campagne est condamné à trois ans de prison avec sursis. Affaire Houellebecq, l'Union des mosquées de France maintient sa plainte. L'association ne se satisfait pas des promesses de réécriture qui ont convaincu la grande mosquée de Paris de suspendre ses poursuites contre l'écrivain. États-Unis, Joe Biden joue les équilibristes face à la crise migratoire. Dans un discours à la Maison-Blanche jeudi, le président américain a délivré un message conjuguant fermeté et humanité face à l'afflux massif des migrants. La Corse détient la meilleure espérance de vie d'Europe. Avec 84 ans d'espérance de vie à la naissance, les Corses sont les mieux classes du continent européen, suivi des baléares, selon une étude d'Eurostat.